Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture de 5 de mes dernières lectures. Je vais d'abord vous parler du tome 1 de Monstrotel. Ensuite je vous parlerai du tome 3 de L'agente des 4. Ensuite je vais vous parler de Aussi libre qu'un rêve, pardon. Ensuite je vous parlerai du tome 1 de The Effigies. Et pour terminer je vous parlerai du tome 1 de International Guy qui est Dièse 1 Paris. Je vais donc tout d'abord vous parler de Monstrotel le tome 1 qui est Les Chasseurs des Trésors de Karina Rosenfeld, édité aux éditions Girl Stream. C'est un livre totalement jeunesse, je ne lis que trop rarement des livres jeunesse voilà. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas tenter avec ce livre et je dois dire que j'ai vraiment adoré ma lecture. Nous allons suivre Olivia qui a 10 ans. Ses parents ont acheté un ancien manoir, sauf que ils l'ont acheté tout en ne sachant pas les légendes autour de ce manoir et du là qu'il y a autour qui serait apparemment hanté par des monstres. Et en fait Olivia va se découvrir un pouvoir très spécial qui est qu'elle peut voir les familles de monstres. Et du coup elle va s'ouvrir à elle un univers totalement dingue, totalement loufoque, totalement imprévisible. Un univers vraiment magique pour tout enfant qui rêve de pouvoir être un petit peu extraordinaire. j'ai adoré ma lecture qui s'est faite extrêmement vite vous voyez c'est tout petit bon c'est un livre c'est un livre pour la jeunesse ce que j'aime bien c'est que en chaque début du chapitre il y a des petits dessins voilà. Toujours le même petit dessin et en bas des pages vous avez aussi des petites fleurs et j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai adoré Olivia j'ai adoré l'hôtel j'ai adoré tout ce qui s'est passé l'écriture est très 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 jeunesse en même temps c'est un livre pour la jeunesse donc je ne vais pas lui en tenir rigueur tout simplement parce que c'est tout tout tatatata je recommence je vais pas en tenir rigueur juste parce que c'est un peu trop simple pour moi non je savais dans quoi je m'embarquais en lisant un livre jeunesse et j'ai fait du coup abstraction de ça et j'ai vraiment adoré ma lecture je peux même vous dire que ce livre du coup va rejoindre la bibliothèque de mes enfants pour quand ils sauront bien lire et que je trouve qu'ils seront en âge de pouvoir lire cette lecture qui m'a vraiment fait aussi beaucoup 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 rire l'écriture de l'auteur est très 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 addictive c'est à dire que le livre se lit comme une bouchée de pain on va dire qu'il est tout petit donc c'était vite lu je me suis vraiment beaucoup marrée j'ai vraiment adoré l'univers et j'aimerais bien pouvoir me procurer la suite pour pouvoir continuer cette saga et du coup ce livre je lui ai mis 4,5 sur 5 du coup ensuite je vous parle du tome 3 de la légende des 4 de Cassandra O'Donnell édité aux éditions Flammarion Jeunesse ce tome 3 fait le clan des serpents je vais vous raconter en bref l'histoire du début nous allons suivre 4 clans donc il y a les tigres les loups enfin les loups les tigres les serpents et du coup les aigles qui je pense sera sur le tome 4 voilà et en fait donc ce sont des nous allons suivre des adolescents qui sont les princes princesses de ces clans donc du coup qui sont sous forme humaine mais qui se transforment et en fait ils vont devoir normalement les clans ne sont pas censés se parler les ados ne sont pas censés se parler entre eux mais ils vont devoir unir leur force contre ben un ennemi commun en fait et c'est tout simplement les humains et du coup il va y avoir plein 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 de péripéties le tome 1 je l'avais trouvé extrêmement introductif et j'avais adoré le tome 2 et alors là le tome 3 je l'ai trouvé beaucoup 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 trop sombre pour des adolescents ce livre là est quand même un livre qui est assez jeunesse il est écrit super gros rien que ça on peut se dire que c'est du jeunesse c'est censé c'est de l'écriture quand même assez simple et j'ai trouvé qu'on mettait trop de choses sur les adolescents j'ai trouvé qu'il y a des ils décrivent certaines scènes qui pourraient choquer des enfants trop jeunes qui lisent ces livres et ça m'a un petit peu déstabilisé et je trouve qu'on met sur le dos de ces adolescents dont la plus petite la princesse des rapailles donc des aigles a quand même 12 ans au début de la saga on leur met des meurtres et on leur met des choses sur le dos que je suis désolée mais des adolescents de cet âge là ne sont pas censés commettre donc je trouve que ce livre est beaucoup trop sombre et je trouve que ce genre de choses et ben voilà ça m'a un peu refroidie parce que très clairement cette saga était bien partie et là du coup je trouve comme je vous dis que c'est trop sombre et que il y a des crimes qui sont décrits dans ce livre commis par des clans par les clans et je trouve qu'on ne doit pas mettre ça sur les épaules d'adolescents même si il ne faut pas oublier qu'à la base ce sont des bêtes sauvages ce sont quand même des adolescents qui sont jeunes et qui n'ont pas forcément besoin de voir ce genre d'atrocité du coup ça m'a un petit peu refroidie quant au fait de lire le tome 4 bon il n'est pas encore sorti le tome 4 je pense quand même que je le lirai et que je l'achèterai pour pouvoir avoir le fin mot de l'histoire mais ça m'a un petit peu refroidie ça m'a fait baisser ma note du coup à 3 sur 5 mais à part ça à part ce petit défaut que je trouve un petit peu voilà et je vois qu'on ne me voit plus là on voit bien et bah je trouve quand même que la lecture est toujours addictive toujours aussi addictive et toujours aussi plaisante j'aime toujours autant la plume de Cassandra O'Donnell donc c'est pour ça que je ne m'attendais pas du tout à être déçue de ce côté là du livre mais sinon pour le reste j'ai pas du tout été déçue j'aime toujours autant l'univers qui est juste un univers de dingue j'adore toujours autant les personnages on apprend vraiment du coup à découvrir le prince des serpents en voine et en fait on le redécouvre et moi qui détestais mais détestais ce personnage dans les deux autres j'ai appris en fait à beaucoup l'apprécier à travers ce livre là et du coup je suis super contente par rapport à ce point de vue et du coup ce livre je lui ai mis 3 sur 5 donc en soit c'est quand même une bonne note mais je m'attendais quand même du coup à mieux bon du coup j'ai allumé la lumière mais j'ai l'impression que ça fait pareil que quand je l'ai éteint donc je pense peut-être que je vais la rééteindre on va voir je vais essayer avec cette scène du coup le prochain livre que je vous parle c'est aussi libre qu'un rêve de Manon Fargeton édité aux éditions Castlemore Poche du coup donc avant de commencer ce livre je pensais vraiment que c'était de la fantaisie adulte pure adulte et ça aurait été mon premier fantaisie pure adulte parce que moi généralement je lis du young adulte et pas du pure adulte et en fait non c'est de la science-fiction et en fait dans cette histoire nous allons suivre en fait nous sommes dans un monde où ceux qui sont nés en janvier ont les métiers les meilleurs les plus beaux les meilleures vies et ceux qui sont nés en décembre ont les moins bons métiers et de par ça les moins bonnes vies et nous allons suivre des jumelles l'une est née le 31 décembre l'autre le 1er janvier et du coup malgré qu'elles soient jumelles et bien vont vivre des vies diamétralement opposées puisque celle qui est née en décembre du coup aura une vie précaire et celle qui est née en janvier aura une des meilleures vies et du coup nous allons suivre leur vie en parallèle et je peux vous dire que ce livre je l'ai dévoré c'était dans le cadre des 7 jours 7 livres que j'ai lu de mon vlog lecture que j'ai lu ce livre et j'ai vraiment adoré je n'ai pas pu reposer ce livre parce que je voulais vraiment 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 avoir le fin mot de l'histoire j'adore la plume de Manon Fargeton que je ne connaissais pas encore j'ai tellement adoré que du coup je me suis commandé les illusions de Savloir et que je me commanderai les tâches des rois passeurs il me semble de cette autrice par contre ça je sais que c'est de la fantaisie adulte que c'est pas de la science fiction mais voilà j'ai adoré 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 l'univers qu'elle nous a décrit et je peux vous dire que quand j'ai terminé ce livre j'étais pas comment vous dire je sais pas comment vous dire mais j'avais envie que l'univers continue je voulais en savoir plus je voulais qu'on qu'on parle plus de cet univers je voulais qu'il soit plus élaboré qu'il y ait plus de choses enfin je voulais vraiment avoir d'autres livres dans cet univers mais j'ai vraiment adoré ma lecture et un univers de dingue qui je pense pourrait être encore plus développé qu'il ne l'est là et ça pourrait potentiellement faire d'autres bons livres parce que très clairement c'était une excellente lecture du coup je lui ai mis 4,5 sur 5 c'est une excellente note pour une excellente lecture et croyez moi que j'ai déjà hâte de dévorer les autres livres de cette autrice j'ai fini par éteindre la lumière parce que ça me faisait super mal aux yeux bref si je vous tourne comme ça ah là ça va un peu mieux du coup je vais vous parler ensuite du tome 1 de The Effigies de Sarah Rollet édite aux éditions Lumen le tome 1 c'est Les Flammes du Destin et dans cette histoire nous allons suivre nous sommes dans un monde où il y a des effigies donc il y en a 4 et Maya la jeune adolescente que vous voyez là idolâtre une des effigies et justement cette effigies est morte et du coup c'est Maya qui va du coup lui succéder elle n'arrive pas à y croire elle est vraiment ravie sauf que cette effigies donc elle va succéder est morte dans des circonstances extrêmement étranges et il faut savoir que dans ce monde toute nouvelle effigies reçoit les souvenirs de toutes les anciennes effigies et du coup elle va voir des choses par rapport à la mort de l'ancienne effigies et du coup il va y avoir toute une histoire par rapport à ça avant de commencer cette lecture je dois bien vous dire que je pensais que ça serait une énième dystopie et que ce serait un livre trop simple voilà je pensais vraiment que ça serait que ça serait un peu plus simpliste plus jeunesse que ce que je pensais et en fait pas du tout quand j'ai commencé ce livre j'ai directement été prise dans le livre je ne pouvais plus lâcher le livre ça a été très 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 difficile pour moi de devoir le poser tellement que je voulais savoir la suite l'auteur Sarah Rollet a vraiment une écriture vraiment super addictive où c'est très 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 difficile de poser le livre les pages se tournent mais comme ça on ne voit même pas les pages défiler très clairement bon il faut dire que l'humaine ils n'écrivent pas petit les livres mais du coup voilà je ne m'attendais pas du tout à ça et alors ce livre est d'une complexitude vraiment dont je ne m'attendais pas j'ai été plus d'une fois surprise par ma lecture qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre parce que j'avais d'autres choses à vous dire et je ne sais plus c'est pas grave ça va me revenir qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ce livre je me suis pris des notes donc je vais vous dire euh ah oui bah du coup l'histoire était vraiment super complexe et alors je ne voyais rien venir je me suis posé des tas de questions qui sont toujours en point d'interrogation c'est pour ça qu'il va falloir absolument que je me prenne de la suite de ces jours parce que très clairement là je suis restée sur une fin où j'étais il me manquait la suite il me fallait absolument la suite je veux les réponses à mes questions et croyez-moi que j'ai plein 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 de questions ce livre est super complexe super prenant je l'ai vraiment adoré je ne m'attendais pas du tout à ça et poulala du coup ce livre je lui ai mis aussi 4,5 sur 5 et croyez-moi que la suite je pense ne va pas tarder à arriver dans ma bibliothèque pour finir je vais vous parler du coup de International Guy le tome 1 Paris de Audrey Carlin édité aux éditions Hugo Romand dans la collection New Romance de cette autrice je suis déjà en train de lire la saga Calendar Girl donc chaque mois je lis un tome d'ailleurs la ce mois-ci je dois lire le tome 2 juillet et du coup pour toujours le vlog 7 jours 7 livres je me suis dit que j'allais commencer cette saga vu que j'ai 6 des 12 livres de cette saga et vu qu'ils sont tout petits je me suis dit qu'un jour où je travaillerais beaucoup où j'aurais pas le temps et bah ça passerait du coup je l'ai lu un jour et je dois bien vous dire je suis un peu déçue de ma lecture j'ai trouvé ma lecture trop simple je sais pas j'ai pas accroché à cette lecture parce que je me suis tout noté j'ai pas trouvé cette lecture transcendante oui parce qu'en fait j'ai mes avis lecture sur mon cahier juste là donc du coup j'ai pas trouvé cette lecture transcendante j'ai trouvé que c'était simple j'ai pas adhéré j'ai pas accroché c'était une lecture mais comme ça basique je me souviens même plus de l'histoire pour vous dire pourtant je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça je l'ai lu il y a quoi il y a même pas deux semaines mais voilà j'ai tellement pas accroché avec cette histoire que du coup j'ai déjà oublié ce que j'avais lu du coup je vais quand même continuer la saga j'ai jusqu'au tome 5 et ensuite j'ai le tome 7 mais alors très clairement si je vois que le tome 2 et le tome 3 j'accroche toujours pas à cette saga tout simplement je revendrai les tomes parce que bah voilà je vais pas garder des livres pour dire de garder des livres et je vais pas me forcer à continuer une saga si j'aime pas et pour le coup bah j'accroche pas là donc je vais quand même me forcer au moins pour le tome 2 mais très clairement c'est pas la meilleure saga de ma vie et je m'attendais pas à ça parce que j'ai tellement aimé Calender Girl que je m'attendais aussi à aimer autant cette saga et là bah du coup je suis déçue d'être déçue mais bon je peux pas tout aimer et voilà et bizarrement j'ai eu l'impression que c'était pas cette autrice là qui avait écrit c'était une autre autrice et du coup bah voilà j'ai été déçue je m'attendais vraiment à mieux je crois que j'avais mis trop d'espérance dans cette saga et en fait non du coup j'ai mis à ce livre 2,5 sur 5 et du coup bah voilà le tome 2 au moins sera décisif pour savoir si je continue ou pas cette saga mais voilà comme je vous dis je suis vraiment 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 déçue du coup voilà j'espère vraiment que cette update lecture vous aura plu je suis sûre que j'ai oublié de vous dire des choses par rapport à International Guy par rapport à ce que je pense de ce livre mais bon ça me reviendra après donc c'est pas grave au moins là je vous ai donné mon avis savoir si j'aimais ou pas ce livre bref du coup je vais arrêter de bavarder parce que je pense que je vous ai déjà assez pris j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis du coup je vais vous laisser là je pense que je vous ai assez embêté je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une future vidéo ciao